Pour nous, ça a été un énorme défi parce que nous, depuis 15 ans, comme société conseil, on gère le CRIAC. Bon, qu'est-ce que ça veut dire « gérer le CRIAC»? Ça veut dire donc que tout le personnel du CRIAC, à partir de la réceptionniste jusqu'au changement de projet, sont des employés d'Innovitech. Et nous, on s'assure que le CRIAC a tout le personnel requis au bon moment, qu'on a donc les locaux, qu'on a les installations, qu'on a toute l'infrastructure pour faire en sorte que le CRIAC puisse se concentrer sur des projets, plutôt que de s'occuper, si vous voulez, de toute la gestion ou de toute la poutine, si je peux employer le terme, à l'extérieur. Alors le CRIAC, ça a été le premier. Ça s'est fait un petit peu par accident avec André Bazelgui. Ça a été donc le premier consortium qu'on a porté de façon administrative. Depuis ce temps-là, on porte le CARIC, on porte GARDEN, MedTech. Et là, il y en a plusieurs autres qui viennent nous voir parce que l'expérience du CRIAC a été tellement profitable, tellement formidable. Merci CRIAC de la confiance, de l'audace et surtout de la ténacité. Parce qu'il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles. En 15 ans, il y a toujours des départs, des arrivées qu'il faut planifier. Il y a des personnalités qui changent, il y a des défis, il y a des gouvernements. Je ne me rappelle pas combien de gouvernements on a passé à Québec en 15 ans, mais beaucoup. Alors beaucoup de nouvelles politiques, de nouvelles consultations, de nouvelles personnes à convaincre. Le CRIAC aujourd'hui est solide. Alors merci et longue vie au CRIAC.